J'ai été la prisonnière de mon propre mari pendant cinq ans. J'étais couverte de dizaines de bleus que Drake laissait sur mon corps chaque jour. Arrête de pleurer. Je sais que tu aimes ça. Un jour, il a commencé à devenir fou et s'est transformé en un monstre. Maintenant, Drake pense que je suis sa priorité et fait ce que son esprit malade veut de moi. Il m'a isolée du reste du monde. J'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois, mais mon mari me l'a fait regretter. Grâce au charme de Drake, les gens autour de nous pensaient qu'on était une famille heureuse. Dès que les voisins ont commencé à suspecter quelque chose, nous avons immédiatement déménagé. Et voici une nouvelle maison, une nouvelle cage pour moi. Si tu te comportes bien, j'inviterai nos nouveaux voisins à dîner. J'ai fait tout ce qu'il m'a ordonné, parce que je ne voulais pas souffrir à nouveau. Le dîner était prêt et les invités ont commencé à arriver. Drake n'a pas hésité à m'humilier devant eux. Marie, dépêche-toi. Si la nourriture est froide, je te cracherai au visage. Avec mes mains tremblantes, je posais la nourriture sur la table. Maintenant, on va préparer le dessert. Attends, Marie ne veut pas manger avec nous ? Elle n'a pas faim. Laisse-la faire son travail. La voisine me regardait avec inquiétude, mais j'ai dû lui rendre son sourire. J'étais dans la cuisine quand, soudainement, une des invitées est arrivée. Tu es sûre que tu vas bien ? Drake est si grossi avec toi. J'avais peur de parler, mais je ne pouvais retenir mes larmes. Elle voulait me calmer et a touché mes bleus. J'ai très saillé de douleur. Oh, est-ce qu'il t'a fait ça ? Pourquoi est-ce que vous chuchotez ici ? Drake a compris ce qui se passait et a pris le contrôle de la situation. En fait, Marie a eu ses bleus quand elle est tombée. Elle est tellement maladroite, n'est-ce pas, Marie ? Oui, je suis très maladroite. J'espère que la voisine ne le croyait pas. Mais je me suis trompée. Puis Drake a demandé poliment à nos invités de partir. Il a attendu jusqu'à tard dans la nuit et est venu me punir. Qu'est-ce que tu lui as raconté ? Tu t'es plaint à mon sujet ? Non, je n'ai rien dit. Elle s'est aperçue... Arrête de mentir. Tu vas le regretter. Drake s'est jeté sur moi. Mais soudain, il s'est figé. Je me suis retournée et j'ai vu ma voisine. Elle nous regardait droit dans les yeux avec un téléphone dans les mains. Quelques minutes plus tard, la police a frappé à notre porte. Mais Drake savait comment leur parler. Messieurs, bonjour, dites-moi comment je peux vous aider. On a entendu dire que vous maltraitiez votre femme. Moi ? Oh, vous savez, on s'amusait simplement, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, la voisine nous espionnait. Il a parlé à la police d'une telle manière qu'elle l'a cru. Pouvons-nous parler à votre femme ? Elle est plutôt fatiguée après tout ce qu'on a fait. La police est partie. Et Drake était si furieux qu'il m'a ordonné de faire mes bagages. La voisine n'abandonnera pas. Il faut partir d'ici. Mais on vient d'emménager. Tais-toi et écoute-moi. Je vais t'emmener à la vieille ferme. Il n'y aura personne autour. Juste la forêt. Et personne ne pourra venir te chercher. Parce que tu es à moi. Je devais trouver un moyen de m'échapper. Soudain, j'ai remarqué les assiettes de notre voisine qu'elle avait oublié de ramener chez elle après le dîner. Pendant que Drake chargeait nos affaires dans la voiture, j'ai discrètement mis un mot entre les assiettes. J'espère que l'agent immobilier lui rendra la vaisselle. Drake et moi rouillons vers la ferme pendant plusieurs jours. Et la route était synonyme de torture pour moi. Mon mari m'a interdit de sortir dans les stations-service. Donc je ne pouvais pas demander de l'aide. Cette voisine était ma dernière chance de salut. Mais il n'y avait personne à la ferme quand nous sommes arrivés. Voici ta nouvelle maison, ma chérie. Et ici, tu seras mon esclave. Il s'est remis à me frapper, puis on a entendu du bruit. Les policiers ont fait irruption dans la chambre et ont mis Drake en état d'arrestation. Ma sauveuse était là, avec la police. Elle a trouvé le mot et ils sont arrivés à la ferme avant nous. Maintenant, je suis enfin libre. Et je ne laisserai plus personne me faire du mal. Si vous êtes victime de violences domestiques, parlez-en. Il y aura toujours quelqu'un qui acceptera de vous aider.